Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et au fur et à mesure je me suis créé un réseau et ça a plu et du coup là je dessine à peu près tous les jours. C'est mon métier maintenant. Mes inspirations c'est plus au niveau du, enfin tout ce qui était, dans mon enfance, tout ce qui est inspiration au niveau du manga, des dessins animés genre Simpsons, enfin tout ce qui est Dragon Ball, enfin le club de ROTE déjà c'est sûr que ça m'a aidé. Après c'est vrai que je lisais un peu de BD, enfin tout ce qui était Tintin, tous les grands classiques en fait, j'ai pas été chercher cette culture là, c'est juste que je l'ai vécu un peu comme tout le monde sauf que j'avais juste cette aptitude là qui faisait que je pouvais reproduire des dessins. A l'heure actuelle mes inspirations sont basées exclusivement sur la presse. Ça c'est l'artiste. Là je viens de le faire. Tu viens juste le faire, c'est moi ? C'est pour l'expo du... C'est le repos de 6 minutes. Tu manges pour les crayons quand même. Il est gomme. En même temps je pense qu'ils doivent être fiers quelque part, mais en même temps ils aimeraient bien que ça se concrétise et que ça les amuse tout le temps quand je leur montre des dessins. Après en même temps ils sont habitués, je pense que je fais ça depuis que je suis tout petit, donc après le fait qu'on en parle et que je les diffuse et tout ça, je pense que ça leur fait plaisir. Et en même temps ils voient que moi je suis content de faire ce que je fais, donc tout le monde est content dans cette affaire en fait. Il faut juste que j'arrive à avoir une meilleure situation avec ce métier-là, c'est tout. Avoir ce qu'il fait, franchement il a du talent. Dans mon jeune âge, j'adorerais les cinémas aussi. Franchement c'est vrai. Malheureusement donc j'ai pas suivi et je suis content quand même de voir mon fils a pris le relais. Je pense qu'il est meilleur que moi et j'espère qu'il va continuer dans ce chemin-là. Il a une personnalité extraordinaire. C'est un garçon très agréable, il a toujours aimé dessiner. En fait au début il le faisait vraiment comme une passion, mais au fur et à mesure du temps il a voulu faire son métier. On peut être fier de l'encourager, qu'il aboutit à faire son rêve. Un rêve et en même temps un métier qu'il peut vivre avec. Donc je vois un avenir impeccable pour lui, j'espère. Il faut juste l'aider un petit peu. Là je suis là, j'y vais, là je suis là, j'arrive à voir mieux. Ça fait à peu près trois mois que j'en vis en fait de cette passion et de ce métier-là. Ma première commande réellement c'était celle pour Antisémitis. C'était une commande de cinq ou six dessins sur des thématiques au niveau de tout ce qui est discrimination et aussi culturelle. Après c'était des choses pas évidentes à illustrer, c'était pas vraiment compliqué au niveau technique sur papier, mais les idées à transmettre n'étaient pas forcément évidentes. Sans mots, sans mots, il n'y a pas de mots, il n'y a que le dessin, c'est toujours mieux, tout le monde peut comprendre. Des fois il y a des gens, il y a des gars qui me parlent le dessin et ils vont pas avoir la meilleure réflexion que moi j'aurais eue par exemple en le faisant, et ça peut défendre me donner des idées, mais c'est pour ça qu'il est intéressant. Mais en même temps c'est du boulot, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, il faut être patient, il faut travailler, il faut être obstiné en fait, il faut tout le temps dessiner, il faut jamais s'arrêter pour s'améliorer. Je pensais pas que je pouvais m'améliorer par rapport à ce que je pouvais faire avant en fait. Ce que j'envisage pour plus tard, pour ma carrière, ce serait d'avoir un statut stable et puis savoir exactement dans quoi je me lance, d'avoir plus de confiance dans ce que je fais et dans tous les cas aimer ce que je fais, aimer mon travail. J'ai pas l'impression de travailler en fait, c'est ça. Vivre de ce métier là, c'est ça mon rêve en fait. Tout simplement.